Ce n'est pas évident parce que je crois que les mandataires, il y a très 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 longtemps j'ai été mandataire, alors attendez je m'y mets, les mandataires pensent qu'avec ce mandala, ils doivent protéger et le fait de protéger, on assiste et on prend soi-même la décision pour la personne. Donc on n'est plus dans le choix, on n'est plus dans le choix de la personne, on est dans sa propre projection de protection. On pourrait être dans l'atteinte à la vie personnelle, moi je ne peux pas traverser la route où je veux, mais si je veux la traverser, je vais pouvoir la traverser, vous comprenez ? Tandis qu'il y a des personnes à qui on va dire non tu ne traverses plus, de peur qu'en traversant, elle se fasse écraser. Mais je pense qu'on peut aussi accompagner quelqu'un à lui expliquer comment on peut traverser. C'est le fait d'être couvert par rapport au juge, par rapport à son supérieur hiérarchique et aussi par rapport à sa conscience parce que c'est tellement plus facile de se dire on va protéger, on va protéger la personne parce que si effectivement il arrive quelque chose quand elle va traverser, on va venir la questionner là. Et moi je pense qu'il faut permettre à des personnes, et c'est aussi le rôle des juges, mais c'est aussi le rôle des associations, des gens qui gèrent les associations, de se dire je serai là, je serai là, va de l'avant et surtout si tu veux aller de l'avant, je vais t'aider à aller de l'avant. En France, on a accepté pendant des années le fou du village, on a accepté qu'il y ait des gens en difficulté, puis à un moment donné on s'est dit on va faire des choses pour elles et on a créé des structures, on a créé des tas de choses, pensant on a créé des lieux de vie, pensant que les mettre un petit peu à côté ou pas tout à fait, ça pouvait être aidant, qu'ils se retrouvent entre eux. Maintenant on a une nouvelle politique, c'est le logement intrusif, on se dit qu'il faut les réinsérer, mais individuellement, on ne va pas les regrouper, et moi je suis que pour que chaque personne, et je me bats, j'ouvre des, encore là ce matin j'étais avec un architecte pour ouvrir des logements dans des villes, pas regrouper que chaque personne ait une place, une place à part entière, de citoyens, de citoyens, et travailler la différence avec les autres. C'est la force d'une société ça. Vous ne pouvez pas avoir une société performante s'il n'y a que des gens forts. C'est important qu'il y ait des faibles dans une société. Si nous n'avions pas toutes ces personnes-là, nous ne serions pas là, aussi riches qu'on est.